Après avoir été nommé comme premier ministrant du dictateur Denis Sassou-Guesson en guise de soumission du peuple vivant, l'heure est à la désillusion. Colliné Rapposso ne cache plus sa frustration vis-à-vis de son mentorier qualifié copieusement de Vautour. Son voyage bateau à Paris a permis à se darder de mesurer l'ampleur de l'image négative de l'un véhicule, la famille Sassou-Guesson à l'étranger. Approché par des officines étrangers, le natif de Poignard n'a pas hésité de suggérer qu'un jour une figure politique vivait soit élu président de la République du Congo. Ce dernier s'est confié sur la gestion chaotique et l'impunité que certains figures politiques jouissaient au Congo. Avec tout le patrimoine que la famille Sassou-Guesson s'est amassée et tâchée dans des banques étrangères, le pays ne se trouverait jamais dans cet état. Tels sont les propos de Colliné Rapposso à l'endroit de Denis Sassou-Guesson. Colliné Rapposso se rend compte que l'on se sert de lui comme un marche-pied. La vie de l'intercession des sous ou pour voir. Sous-titrage Société Radio-Canada